... Bonjour à tous, bienvenue dans ce 22e numéro de Côté Pêcheur. Avis de vous accueillir ici à Clermont-Ferrand pour le carrefour national de la pêche de loisirs. Qui dit pêche de loisirs dit effectivement une représentation de toutes les marques, de toutes les techniques. C'est ce que je vous propose de découvrir tout au long de ce salon. Vous allez voir que nous allons malgré tout consacrer ce magazine et ce numéro en particulier, 22e numéro, aux grands prédateurs. La liche, le denti, le bar, le pagre. Et pour nous, aujourd'hui, l'un des meilleurs pêcheurs au monde. Et je pèse mes mots, c'est Patrick Sébile qui est avec nous, l'un des plus grands concepteurs de l'heure. Il va nous faire partager son expérience. Si je vous dis qu'il a pêché plus de 300 jours par an, presque depuis l'âge de 14 ans, c'est un peu ça Patrick ? Je ne sais pas quoi faire d'autre. J'allais à la pêche, je me demandais qu'est-ce que je ferais comme métier, et bien, je continue à la pêche. Du coup, tu as fait concepteur. On va avoir l'occasion tout au long de cette émission de découvrir une palette un petit peu de tous ces leurres, notamment les derniers. Alors moi, j'ai quelques chiffres qui sont assez effarants. Quand je dis effarants, c'est pour la bonne cause. 330 records nationaux ? 338. 338. 650 espèces de poissons pêchés ? 682. 682, c'est parti. Et 60 pays ? 60 pays ? 64. 64. Et bien voilà, ça vous donne un aperçu. Alors, c'est énorme ça. C'est une vie, une passion, on peut dire, débordante. C'est devenu un métier, forcément. Tout au long de l'émission, je le disais, tu vas nous présenter des leurres spécialement consacrées à la pêche en mer. Évidemment, même si on est dans un univers dédié à la pêche en eau douce, ça va être l'occasion, malgré tout, au travers de ce magazine, de parler de la pêche en mer, et notamment des leurres. Alors, je reprends les éléments. Aujourd'hui, tu es classé parmi les 20 meilleurs pêcheurs au monde par une revue qui est lue par plus d'un million de personnes chaque mois. Ça vous dit quelque chose, un million de personnes chaque mois. C'est aux Etats-Unis, ça s'appelle Outdoor Life. Comment on fait pour devenir parmi les 20 premiers ? On pêche tout le temps, 300 jours, 365. Voilà, il y a plein de façons de le dire, mais je crois que la plus simple, c'est sans doute la meilleure. Tout simplement, depuis que je suis parti aux Etats-Unis, j'ai eu l'occasion de pêcher avec plein de gars qui font des tournois, des grands champions. Moi, j'ai pêché surtout avec eux pour leur présenter mes leurs. Et puis, c'est avéré que souvent, même en pêchant parmi les meilleurs champions de pêche de black bass, de muskie, de barres rayées, etc., ils se sont aperçus que je prenais plus de poissons qu'eux, même sur des trucs que je n'avais pas forcément souvent pêchés. Donc, ça les a un peu surpris. Donc, ça s'est dit ici et là, et de plus en plus, et effectivement, jusqu'au point que cette revue me cite parmi les 20 milliers. Ça doit faire chaud au cœur, c'est un petit Frenchie qui arrive comme ça aux Etats-Unis avec Sailor. Je ne peux pas mettre la force modesty. C'est sûr que moi, je suis parti là-bas d'abord parce que par ma passion de la pêche, par mes voyages à travers le monde, j'ai trouvé que l'endroit qui me convenait le mieux pour vivre, c'était la Floride, la Floride de l'Australie. Voilà, c'est mes deux endroits. J'adore la France, je suis né en France, mais objectivement, on n'a pas une pêche de dingue. Il y a quand même du poisson à faire, c'est certain. Mais c'est vrai que vivre dans un pays, et en particulier l'État de Floride, où vraiment la pêche, c'est un mode de vie. En Floride, il y a des millions, des millions de gens pour qui la pêche, c'est la grande chose dans leur vie. Donc quand on vit en Floride, on est considéré, quand toi ou moi, on est ici en France et qu'on rencontre des gens qui ne sont pas dans le milieu de la pêche et qui viennent vous demander, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Je suis dans la pêche. Ah bon, c'est marrant. C'est sympa, c'est un plaisir. Là-bas, c'est un truc qui est sérieux. Un champion de pêche, c'est autant respecté, je ne vous montre pas plus que ça, mais autant respecté qu'un champion de golf, par exemple. Et pour moi, dans la qualité de vie quotidienne, c'est important. Et puis, pour vous donner une idée, par exemple, on a partout, on a des mises à l'eau. Quand on veut aller pêcher, il y a des mises à l'eau partout. À bon entendeur. Voilà, c'est quelque chose qui nous manque. Par exemple, les périodes de fermeture des poissons, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas pêcher. Ça veut juste dire que dans ces périodes-là, on doit tous les remettre à l'eau. Donc, on peut pêcher tout le temps. La truite, aux États-Unis, les meilleurs mois de pêcher à la truite, je suis désolé, c'est novembre, décembre, janvier. Je pense qu'on prend ça de pareil. Voilà, ici, on ne peut pas aller pêcher à la truite à ce moment-là. Voilà, donc, des approches très différentes. Et le fait est qu'il y a une très bonne gestion, très, très bonne gestion des milieux naturels, bien meilleure que chez nous. Le résultat, c'est de très belles populations de poissons qui font que même quelqu'un qui n'est pas vraiment un bon pêcheur, qui va juste acheter un leurre, qui va aller pêcher, il va prendre du poisson. Chez nous, objectivement, quelqu'un qui ne sait pas trop pêcher, s'il prend un leurre qui l'attache au bout de son fil et qui va au bord de la première rivière venue, il y a quand même plus de chances, ou je vais dire plutôt de risques, qui passent une longue journée au bord de l'eau à lancer, ou en bord de mer, c'est pareil, à lancer son leurre sans avoir peut-être de résultat. D'ailleurs, le rockfishing, si aujourd'hui en France, le rockfishing prend une telle ampleur, c'est parce que, c'est vrai qu'avec les pêcheurs, on va chercher des niches. Et là, sur des poissons plus petits, le long des enrochements, on va réussir à s'amuser. Et moi, j'ai toujours aimé ça, j'ai fait des articles sur ce type de pêche, je n'appelais pas le rockfishing, je ne me posais pas ces questions-là, il y a 20 ou 25 ans dans des revues comme Surfcasting, bord et bateau de Pascal Charoulé, donc ça remonte à il y a longtemps. Mais donc, on en vient à ça, pas tellement parce qu'on a du choix parmi plein de pêches, mais parce qu'on essaie de se rabattre sur des pêches où au moins, on peut avoir de la touche. Eh bien, aller en vacances en Floride, ça ne coûte pas bien cher, il faut quand même le savoir, eh bien, on peut avoir de la super pêche, on peut vraiment s'amuser. Eh bien, moi, j'ai décidé de vivre à cet endroit-là où je peux le matin me lever, marcher objectivement là où j'habite, je suis à 80 mètres du bord de l'eau, et de bon matin, je peux prendre un snook, je peux prendre un tarpon, je roule 15 minutes, je peux faire des beaux blackbass, des brochets, une variété différente de la nôtre d'ailleurs. Eh bien, ça me plaît, et puis ça ne m'empêche pas de rayonner partout dans le nord, de revenir ici plusieurs fois par an et de pêcher à plein d'endroits du monde. Eh bien, on va profiter de ta présence aujourd'hui tout au long de l'émission, ce sera notre feed conducteur, Patrick, vous allez le voir. Je vous propose tout de suite, eh bien, de découvrir le sommaire de l'émission et on revient pour parler de celle-heure. A bientôt. Allez, commençons ensemble cette émission avec notre rubrique images de pêcheurs. Nous partirons à Fréjus, dans le sud de la France, à la rencontre d'un autre spécialiste de la pêche, de la sériole et du denti. Il s'agit de Cédric Payen, vous le connaissez, du magasin Pêche Passion. Il va nous proposer de nous faire découvrir une technique de pêche au vif pour espérer attraper un de ces magnifiques prédateurs, la pêche au plomb gardien. Nous partirons ensuite du côté du Lot-et-Garonne. Rien à voir pour notre rubrique Nouvelle Vague, à bonne encontre exactement. La société Rotomone nous propose de nous faire découvrir tous les secrets de fabrication de ces kayaks de mer, de la conception au moulage, à la finition. Et nous nous retrouverons sur leur stand, ici même au salon de Clermont-Ferrand, Yannick et Florent, qui nous dévoileront les dernières nouveautés de cette année 2012. Direction ensuite les Alpes-Maritimes, au départ de Nice, pour notre rubrique Embarqué, je vous invite cette fois à partir rejoindre Yann Dullière. Rappelez-vous, il nous avait présenté comment pêcher le calamar dans un numéro précédent. Et ce double champion de France de surfcasting, et dernièrement champion du monde en équipe, et son frère vont nous faire découvrir une mystérieuse et surprenante technique de pêche en traîne, en grande profondeur cette fois, la pêche au Donringer. Pour notre rubrique Pêche et Manger, nous allons retrouver notre inénarrable chef Mickaël. Il nous propose aujourd'hui de cuisiner bien évidemment la sériole, le poisson phare de ce numéro, spécial gros prédateur, accompagné, vous allez le voir, d'un risotto à la bisque minute de langoustine, et des chips de pommes de terre vitelotes. Et enfin, pour terminer cette émission, je vous invite à partir pour un autre salon, le salon nautique de Paris pour notre rubrique et ses bateaux. Cette fois, vous allez voir que les designers et les concepteurs de bateaux n'ont pas fini, eux aussi, de nous étonner avec un nouveau type de bateau amphibie, conçu une fois de plus pour répondre aux différents problèmes de place au port. Il s'agit de l'Iguana 29.